Avez combattants, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui sur Onea avec une petite arène sympathique. On continue l'aventure de Jeff, la dernière fois on a mis en place notre nouveau plan, faire un petit peu de trade, voilà d'XP de commerce sur nos ateliers et nos caravanes. On va étendre la chose, on va aller un peu plus loin, j'ai attendu un peu trop pour faire une arène, mais tant pis. RYB Vlandia 1 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une nouvelle bannière qui a pop dans le jeu ? C'est bizarre, non ? D'habitude elles sont en marron les bannières dans le jeu, elles ne sont pas en noir comme ça. Noirs et noirs, il faut aller la chercher, il faut voir ce que c'est que cette bannière, il faut la comprendre. Un artefact oublié, peut-être la véritable bannière du dragon, parce qu'elle est un peu plus unique que les autres. C'est pas un légionnaire impérior qui m'arrêtera. On y va. Bref, et du coup on va essayer de trouver le meilleur spot pour faire un max d'argent avec des ateliers. On va essayer d'investir dans de l'atelier. Mais avant, il faut du pognon à investir dans les ateliers. Actuellement, j'ai quand même une cargaison certaine de produits à revendre sympa. Simplement il faudrait trouver l'endroit ou revendre. Ou les endroits, à vrai dire, ça c'est plus correct j'imagine. Parfait. Il y a ça, il y a le fait que j'ai un canasson qui va me rapporter beaucoup d'argent que j'ai gagné lors d'un duel. D'un tournoi pardon, j'ai dit n'importe quoi. Sûrement suite à la suite d'un duel. Dans un tournoi. J'essaye, j'essaye mais je fais n'importe quoi. Pourquoi je m'arrête pas quand je lance mon javelot, c'est que si je lance mon javelot en avançant comme ça, je vais faire plus de dégâts. Avec l'inertie, la physique du jeu, la vitesse, ce genre de choses. Aïe aïe coupé, décalé. Ça y est, Jeff commence à devenir un Stromon qui tape plus vite que les troupes de base du jeu et qui donc impose le respect en spammant comme un dégueulasse. Premier message. Le message de détresse dans le chat par Sky. Premier message bousillé par le jeu depuis une semaine. Il est incroyable. C'est quand la prochaine grosse marge. Ah, le message qui tue. C'est quand la prochaine grosse marge. On n'en a aucune idée. Ça sera pas en mars. Et j'ai pas plus d'informations que ça. Voilà. Si tu veux mon avis, on va attendre un moment. Pour mon plus grand désespoir, mais c'est pas grave. Oh, la bannière noire. Noire, c'est noir. Elle est complètement buguée. Très bizarre. Pourquoi ? Pourquoi je me retrouve dans ma game avec des bannières buggées et des épices qui sortent de warband, là ? Je sais pas. C'est un mode, hein ? Pas mal du tout. La poterie peut rapporter un peu de souci. Les moutons, les moutons. On va en rendre un peu. La bouffe peut rapporter. Fromage, soie brute. Oui. L'argile m'a coûté très peu cher, il me semble. Yubiard. Où est-ce que c'est, ça ? Ça, je crois que... Voilà. C'est en plein territoire Azeraï. Compliqué. Compliqué d'aller vendre notre soie brute de ce côté-là. Non, c'était pas soie brute, c'était la laine. Non. Qu'est-ce que je voulais aller vendre là-bas ? L'argile, pardon. Je dis n'importe quoi. Ça ne vaudra pas le coup d'y aller, je pense. D'autant plus qu'il y a l'air d'y avoir un d'autre que je peux vendre là-bas pour cher. De ce que je vois. Ouais. En tout cas, mes caravanes me rapportent pas mal d'informations sur où vendre mes produits. Ce qui est vraiment pas mal ça. Par exemple, les outils à Zeonica ont l'air de rapporter des sous comme jamais. Ce qui est plutôt cool. On peut faire un petit détour. On peut faire un petit détour. Il y a Zeonica ici et ou bien ici. On pourrait tenter. On descend tout droit. Et sur le chemin, on trouve deux, trois trucs qui nous mettent bien. Alors, Alt a atteint 16 ans. Je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme petites compétences ? Elle peut avoir du charme. Elle peut être athlétique. Elle peut avoir des compétences de commerce aussi. Je me rends compte que ma famille peut mener des caravanes aussi, dis donc. Et mener des caravanes. Attends deux secondes là. Guide de la caravane. C'est juste pour le repérage ça. C'était quoi la compétence qui me permettait de gagner de l'intendance ? Oui, c'était ça. Ok, très bien. En fait, je me dis qu'il vaudrait peut-être mieux que je fasse encore une caravane. Parce que je pensais avoir atteint mon niveau max de caravane. Mon nombre max de caravane. Mais à vrai dire, ma chérie, elle est nulle en commerce. Mais bon, ça s'améliore. Le frérot. Le frérot. Il a des compétences de commerce. Ok. Je fais volte-face. On continue dans le délire des caravanes. Je veux que tout Calradia connaisse mon nom. Je suis le revendeur. Le logo avec le sourire en dessous. Achetez chez moi, vous serez livré très très vite. Et si vous prenez l'abonnement, vous serez livré en une journée. Vous pourrez claquer des primes. J'ai vos streamers préférés. Répandez la bonne parole. Allez-y. Allez-y, mes apôtres. C'est tout droit. Ok. Marchand. Il est où, lui ? C'est un marchand, lui ? Oui. Bonjour. Et qui nous avons ici ? Oui, oui. Oui, bonjour. Oui, j'aimerais créer une caravane. Une autre. Et nous allons envoyer mon frérot. Merci à toi. Nous allons aussi envoyer ma femme, je pense. Rejoins-moi. Rejoins-moi, chérie. Dans cinq jours, elle se ramène. C'est vrai que... Mais non, c'est même pas chérie, c'est pas ma femme. Je dis n'importe quoi, c'est la femme de mon frère. Je peux être sérieux, merde. Donc voilà. Deux filles. Cette gentille dame. Julika ? Julika ? Julika ? Julika ? Julika sera passée de fille d'un seigneur Azeraï à guide de caravane. Pas mal. Elle va voyager aux quatre coins du monde, développer son caractère, ses pensées. C'est pas mal. Encore un petit tournoi ? Moi, je trouve que ça permet vraiment de faire de la renommée, parce que j'ai beaucoup augmenté les compétences qui permettent d'augmenter la renommée via les arènes. Et en plus, j'allais le dire, de temps à autre, il y a des petits bangers qui rapportent énormément d'argent. Genre des canassons qui valent plus de 15 000 de thunes. Donc en vrai, c'est pas mal. C'est la bonne strat. Ouais, bof, bof ce que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de proposer, c'est un peu dégueu, c'est un peu dégueu. Je vais faire un TK. Là, je vais me prendre un coup dans le dos. C'est pas... Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf, on n'est pas... Non. Je voulais économiser mon javelot, parce qu'un javelot, ça fait... Ouais, ouais, super. Économiser mon javelot pour le lancer dans le vent. Bien joué, ça. Un javelot, ça fait 42 dégâts et le mec en face de moi était très très low. Oh là là, j'avais fait une feinte, ça a pas marché. Le mec en face était très 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 low après deux javelots. Donc je lui aurais fait genre 40-50 de dégâts alors qu'il lui restait un tout petit coup à prendre pour décéder. Donc j'ai gardé un javelot pour le lancer sur un autre adversaire, mais... J'ai lancé ce même javelot dans le sable. Et je lui ai fait mal au sable, attention hein. Mais c'est parce que j'avais prévu la base, quoi. Je le tente. Non, il vient sur moi, putain, je croyais qu'il allait taper le pote de devant. Non, reviens le copain ! Copain ! Oui, oui copain. Bien. Bien, copain. Voilà, il fait des feintes, c'est super. J'ai eu un peu peur, ça s'est bien passé. Mais pourquoi il frappe tout le temps, moi, fils... Fils de sa maman. Mais... Allez, c'est bon, j'arrête. À chaque fois, je me dis qu'il va taper le mec devant moi. Donc moi, je tente des tricks à la... À la Achille dans le... dans 3, quoi. Bah, ils font chier, euh... les canassons, là. Ils font des lances couchées et... ils viennent me... Me salir ma cape, là ! Ils ont pas honte ? Ma belle cape rose. Voilà ! Reste au sol. Il fait pas chier. Ok, bien. Ensuite. Bien, très, très bien. Efficace, bravo. Cher camarade Azeray, t'es vraiment mon pote à la vie, à la mort. Enfin, en tout cas, jusqu'au prochain combat. Voilà. Maintenant, tu es mon pire ennemi et tu mérites un kick dans la gueule. Hum. Oh, le nul... oh, le nul os que je suis. Ah oui, mais c'est vrai, j'allais dire. Mais comment ça se fait qu'un... Qu'un archer Azeray me déglingue autant... La gueule. Et il arrive autant à faire des parades nickel et tout. C'est très simple. C'est tout simplement que... Tellwords en 1.2.8, je crois, ou... Je ne sais plus quelle version, mais bref. A fait en sorte que... Un archer Azeray qui colle au combat dans la première partie. En quart de finale, ici. A moins de compétences de combat et moins intelligent au niveau de ses parades et de ses attaques, etc. Et de ses déplacements. Que ce même archer... Quand il est en demi... En demi... En merde. Alors là, c'est huitième. Quart de finale. Demi-finale. Et en finale. A chaque fois, il y a un bonus. Parce que le mec est arrivé plus loin, quoi. Ca prouve que c'est un bon gars, quoi. Qu'il est fort. Il augmente de niveau avec le passage des... Des rounds. C'est ce qui fait que quand on est face à un seigneur... En fin de tournoi... Bah, ils sont ultra vénères, quoi. Bon, là, déjà, on a un bon... 36 000... Avec deux canassons à vendre, quoi. J'en ai trois, en plus. Oh la dinguerie. Bah... Ca a changé, Bannerlord ? Les tournois, ça rapporte autant. Alors, est-ce que j'ai eu une... Hein ? Énorme ? Je suis fatigué un peu. On commence à faire des mimes. Quand on commence à mimer, c'est qu'on est fatigué. Euh... Ou qu'on va faire des spectacles d'humour au Stade de France, quoi. Un ou l'autre, mais bon, bref. Euh... Je disais... Soit j'ai été très chanceux. Soit c'est devenu bien plus rentable de faire des arènes, non ? Parce que là, j'ai quand même eu trois canassons qui m'ont rapporté 53 000. En quelques arènes. Alors que d'habitude... T'as plutôt des pièces d'armure un peu claquées, etc. Ibiso. Bonsoir, belle découverte sur Bannerlord. Content de t'attraper en live. Bienvenue. Have fun. Merci, merci. Bienvenue sur le stream. Un plaisir de t'avoir ici. On cherche, là. On cherche à faire du pognon. Pour acheter tout calendrier, hein. Les dates... Ne font pas date. Petite soie brute. Que je vais vendre sur les Azerailles. C'est quoi le prix ? 77% ? Moins cher, oui, oui, oui. Je prends, je prends, je prends. Allez, hop. Et du coup, on gagne encore 10 sous, là. C'est fou, ça. Ok, comme ça. On peut encore gagner 10 sous, là-dessus. Des petites dates ? Des petites dates. Vraiment, on s'en fout un peu. Ok. On part là-dessus. Merci à vous. J'adore ça. C'est peut-être parce que j'ai bombardé les compétences qui améliorent la renommée que je gagne dans les tournois. Et il y a une fonctionnalité cachée en dessous. Tapis dans l'ombre. Qui augmente le prix de ce que je récupère lors des tournois. Après, bon, j'ai aussi chopé une vieille bannière dégueulasse qui vaut 300 balles. Donc je sais pas trop. Je pense que c'est un mélange un peu de tout. Je suis un peu chanceux surtout. Bref. Salut Baptiste de Nantes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur le stream. Bon, là on a fait double caravane, là on est au top. On peut difficilement faire mieux en termes d'investissement à long terme. Sauf si bien sûr une guerre éclate entre moi et une faction. Et dans ce cas-là, ça serait compliqué. Armée de braconniers. Oui monsieur. Vous avez besoin de moi ? Oh là non, je veux pas faire une caravane moi. Je te demande si t'as besoin d'aide. Comment ? Des braconniers ? Où ça ? Il vous demande d'aller à... Erebulos. Erebulos. Et on va attendre. Patiemment. Discrètement. Avec Sangha. Vers minuit, j'y vais. Vite. Hein ? Ok. Et là, d'un coup, une armée discrète de 100 mecs surgit. Ils sont rarement pas beaucoup. C'est quoi ce son ? Il y a un ovni ? Un ovni qui passe au-dessus de nos têtes ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Oh là, par contre, j'ai... Un peu merdé, là. Une gueule comme des fous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je sais ! La bannière dont je parlais. C'est ça ? C'est le mode qui rajoute les bannières. Je sais. J'ai compris. C'est le mode... Le mode qui rajoute des bannières. Pour que ce soit joli. Sauf que du coup, celle-ci... Celle-ci se retrouve dans les arènes, visiblement. Bon, là, on déglingue tout le monde. On fait nos moulinées. On fait la récolte. Bien, bien, bien plaisante. Il faudrait que je me forge une petite épée sympathique un peu mieux, là. Je suis sûr qu'il y a moyen d'avoir un mieux que ça. D'autant plus que je commençais à passer le cap du niveau 1. En termes de... De petites... Hum. Petite arme à une main à forger. Le bruit du silence qui appréhende l'odeur de la mort. Oui. C'est beau, ce que tu dis. Beau, oui. Et incompréhensible à la fois. Euh... Les points d'XP donnés à mes troupes. Oui, mais non. De toute façon, personne n'est prêt à être level up dans mon armée, donc... Donc, on s'en fout un petit peu, quoi. J'ai envie de dire... Bien sûr, bien sûr. Allez, hop, on continue sur notre chemin. Ah, pour les bruits du début. Oui, pardon. Mais le bruit du silence... Je ne suis pas un poète, moi. Tu me parles du bruit du silence, je... Oh ! Oh, je dis oui, ça. Et les vaches ? Les vaches ont dit oui ? Bof. Le prix moyen est toujours là. Non, 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 attends. Connerie. Je suis en train d'aller vendre... Je suis en train de vendre mes marchandises que je veux vendre plus cher, plus bas, plus au sud. Un peu... Allez, hop, on continue. Embuscade de caravane. Est-ce que l'on peut me dire la direction dans laquelle va la caravane ? Si elle va dans ma direction, on y va. Danustica C'est juste à côté, vas-y On peut prendre un petit moment pour vous madame Y'a pas de soucis Allons-y Bonsoir, ça fait longtemps que t'es sur Oh là, que t'es sur cette game Bah on live tous les dimanches Ah ouais là y'a du monde Mûr, 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 mûr Faites le mûr, bokelez Oh bien, bien, bien Un peu tard mais bien On les a presque tous en prise de l'information C'est peut-être presque mieux Voilà, il fallait pas une seconde Un au moins Une seconde de plus Désolé, je prononce tout le temps mal C'est terrible Merci pour ton treizième mois d'abonnement C'est monstrueux Ave, à toi, bienvenue sur le stream Merci à toi Merci pour le soutien Sans celui-ci, ça serait compliqué Merci beaucoup Pour toi Ah C'est un qui a pris une grosse flèche derrière Qui a rien demandé Terrible J'adore l'archerie montée Le combat C'est la deuxième fois que je fais ça Faut que je me calme Le combat à cheval D'en bas des en ordre Vraiment Y'a pas d'autre jeu Où J'ai autant de satisfaction A mener mon canasson Et tous ces aspects-là Quand je On m'en a parlé sur le Discord des combattants Y'a pas longtemps Est-ce que tu conseilles Warband ? Mon template Warband Est-ce que c'est bien ? J'arrive pas à revenir sur mon template Warband Parce que c'est vraiment Tout comme Bannerlord Mais en moins développé En plus archaïque Juste le truc qu'il y a en plus C'est Certaines visions de jeu Qui sont peut-être plus tryhard Mais plus immersives On va voir à quel point Vous voulez du tryhard Ou quoi Et y'a des mods Qui sont pas du tout disponibles Sur Bannerlord Pour le moment Y'a du Star Wars Y'a du Seigneur de Zano Du Warhammer Des trucs historiques Des trucs non historiques Sortis du chapeau des gens Mais le gameplay est banger Etc Et banger comparé au gameplay De base de Warband Mais voilà quoi Ça reste la base C'est Warband Et c'est compliqué quoi Bref Mais du coup ouais Par exemple Quand je parlais des canassons Bah les canassons dans Warband Y'a pas le truc d'aller au galop Y'a pas le truc de faire Pas de côté Même si ça sert à rien Bon du coup On a fait notre quête On est bon On va aller à Youbiar Pour vendre des outils On va voir si ça vaut le coup Mais bon du coup Ce petit retour en arrière Il déchire un peu le coeur Parce que des fois On a envie de se replonger Dans des modes Mais moi personnellement Je peux plus quoi Y'a des modes comme L'Aigle Qui est une totale conversion De Montemblay de Warband En un jeu A l'époque napoléonienne En Europe Avec les fusils Les canons Les bateaux Tout Mais C'est Warband quoi Les graphismes sont dégueulasses Les mouvements C'est compliqué N'importe quoi De Warband Est mieux dans Bannerlord En termes de mécanique Et en termes d'apprentissagement Certains préfèrent La vieille version Préfèrent Warband Bon Pas moi On peut prendre ça Pourquoi pas Et du coup C'est un déchirement A chaque fois Bon Il y a pire Comme dit Chièrement On va vendre Tout ce bazar Là aussi Là aussi Là aussi Est-ce qu'il y a Du matos A vendre Bien Du bière On vendra mieux Les poteries Bière C'est pas mal Mais on vendra mieux A du bière Pareil pour les outils Pareil pour le bois Ah non le bois non Ah non non Le bois on est pas mal Hop on en voit un petit peu Ah mais là Je gagne pas mal d'argent Déjà avec le raisin Dis donc On vend tout le raisin La peau Ça sera mieux A 8 bières On va juste en vendre Quelques-unes ici Voilà Parce que le prix descend Donc si je vends tout A 8 bières Je vais pas faire un max De thunes Voilà Là visiblement Très bon Rapport qualité-débris Très bon prix de vente L'argile On a eu bière On va juste en vendre Un tout petit peu ici Même pas Même pas Même pas Tac On a encore un tournoi Ah Vas-y je tente de le speedrun Je le speedrun Parce que Ça me rapporte trop Les tournois Déjà j'aime bien les faire Et en plus On a tout le temps Des bons trucs J'ai l'impression Et puis bon Ça me fait gagner De la renommée Bien comme il faut Neuf de renommée C'est pas dégueu Je suis en galère Ils sont partout Je suis lent Avec mon arc nul Je vais aller au corps à corps Je vais aider Non mais frérot Ah non c'est pas frérot C'est compagnon On peut l'appeler frérot Si on veut C'est beaucoup Pour l'abonnement Qui fait plaisir Non mais regarde le jeu Au lieu de regarder le Le fond vert Putain Oh là là Et je vais devoir prendre un café Avant le Le Helldivers Je suis un peu Je commence à avoir Une petite retombée Je l'avais annoncé En début de live Elle est là On est dedans C'est quoi ta cap C'est une cap Qui a été ajoutée Après la sortie De l'Orly Access du jeu Donc si tu redécouvres Bannerland Peut-être que tu l'as raté Peut-être que si tu as pas Fait trop attention Si t'as joué qu'au début En gros Peut-être que t'as raté cette cap C'est une cap qui a été rajoutée Pas récemment Mais voilà Peut-être un an ou deux Une cap de l'Empire Une cap impériale Elle est loin d'être La meilleure en termes de statistiques Par contre C'est l'une des meilleures En termes de style Et vous savez Que ici on privilégie Le style Surtout Jeff Je vais arriver à toucher Mes potes vont tout faire pour moi Visiblement Les arcs En tournoi C'est vraiment du caca Même si t'as des bonnes compétences d'archerie La précision est pas ouf Bon voilà Là vous voyez La chose à faire Ça aurait plutôt été De viser le cheval Parce que Au moins j'aurais pu faire Tomber le monsieur Avec toutes ces flèches Que j'ai lancées dans le vent Il y a plus de chances de toucher Bon après ça c'est plus des strates Du multi Que du solo On va dire Wow Quand t'as les deux adversaires Qui te lancent des javelots En même temps Qu'est-ce que tu fais Tu fais une parade Milieu Et tu regardes au milieu Des deux mecs Et tu serres les fesses Il n'y a pas mieux à faire N'hésitez pas Dans le chat N'hésitez pas à serrer les fesses C'est mon conseil Bah alors T'as eu peur l'ami T'as voulu dire bonjour A ta maman dans le chat Dans les gradins Pardon Hop là Avec la vitesse 66 de dégâts C'est super J'ai pas eu le temps Je l'ai vu venir J'ai voulu relancer un javelot Très très vite C'est un copain Il faut un café Oh là là Combattant il n'y a pas quelqu'un Qui peut me ramener un café S'il vous plaît Oh non Je vais perdre le tournoi C'est sûr On fait plus que 20 dégâts Après voilà 150 de dégâts L'action réalisée A été réalisée Avec efficacité Après c'est de l'action En elle-même Qu'il faut douter C'est pas tellement De la réalisation de l'action Oh il fait chier Le seigneur C'est pas un seigneur C'est un cavalier lourd 6 de dégâts Il rebondit sur son armure C'est un trampoline C'est pas du métal C'est un trampoline Il me fait des straffes Il fait des straffes Que les joueurs Ils peuvent pas faire Vous avez déjà remarqué ça ? Regardez Lya Oh là là Oh là là Il me maille Il me Michael Jackson La gueule Il lit dans mon jeu Lya est capable De faire des mouvements Que les joueurs Ne sont pas capables Ils sont capables De Je vais me faire déglinguer De combiner Un straff Comme je viens de le faire Avec le fait De tourner le cheval Ce qui donne des trucs Des fois Moonwalk Des canassons Exactement Tiens On fait un petit flash mob Au milieu Pour les spectateurs C'est bon Juste noter Parce que Téléwars Ils ont ajouté Une fonctionnalité Ils l'ont fait à moitié Et puis ça fait un an Que c'est comme ça Vous pouvez regarder Vous pouvez faire attention Au gradin Et remarquer Que Alors report Report Gradin Sans couleur Voilà je comprendrais Vous remarquerez Que tous les paysans Ont la même couleur Sur leurs habits C'est à dire Pas de couleur C'est à dire gris La couleur De pas de couleur Alors que Si vous vous baladez Dans la ville Vous allez avoir Des mecs qui vont S'habiller en bleu Des mecs en jaune Des mecs en violet Voilà Bon bref C'est vivant C'est sympa Et c'était le cas avant Au tout début De l'early access De Mountain Blade De Bannerlord On avait des gradins Remplis de personnages Multicolores Avec différentes tenues Et c'était bien sympathique Mais C'était des Des troncs dégueulasses Des personnages immondes Qui ressemblent à rien Donc maintenant On a gagné le fait Que ce soit des vrais personnages Dans les gradins Mais Ce ne sont pas Ils ont pas Les vêtements Avec les bonnes couleurs Et depuis Mais par contre On a perdu la variété Mais on a gagné L'immersion Des personnages Qui sont beaux Ça aurait été bien De faire le truc Jusqu'au bout De reprendre la fonctionnalité D'avant Et juste l'améliorer Faire un bout Et puis on ne va pas au bout Et du coup Il y a un truc Qui est moins bien qu'avant Alors qu'on a gagné un truc Mais du coup C'est un peu dégueu On a gagné Plein de thunes On a gagné Un petit armure Sympatoche Qu'on va revendre De ce pas Je pense Ah quoique Oh si Tellement 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 C'est pas la bonne C'est pas la bonne Que t'es en train de revendre Hop Bon au final C'est un peu de la merde Ce truc là Mais bon Ça fait des sous Et on a gagné De la renommée D'ailleurs Un niveau de personnage Level up Jeff Qu'est-ce que tu as Jeff Ah petit niveau de cavalerie Archer à cheval Plus 10% de dégâts À distance Lorsque vous êtes A dos de monture Capitaine Plus 5% de dégâts Pour les archers montés Dans votre formation Évidemment Je me débrouille mieux En archers montés Mais troupes aussi Et pareil Pour le corps à corps Est-ce qu'on veut Plus 10% de dégâts À distance Alors que là C'est plus que 5% Quand on est à cheval Au corps à corps On va On va tout de suite Partir sur du Du Pourcentage à distance À cheval Est-ce que là 10% C'est monstrueux 10% Excusez-moi Si je repose ma question Mais y a-t-il Une couronne De commandement Pour les soldats Asturgiens Y a-t-il Une couronne De commandement Une couronne Même Pas Même pas Pinator Il sait pas Désolé Je sais pas Faut préciser Nous ne vons pas La rêve De la couronne Une bande A besoin De recrues Combien Oui De combien de recrues Avez-vous besoin Oui je voulais vous voir Oui Combien de recrues Merde Elle m'a dit Mais j'ai pas lu Quel con C'est pas grave J'accepte la quête 11 recrus Fuck J'en ai pas assez Enfin j'en ai pas assez Si j'ai 4 pécno Je peux en recruter 2 Ce qui nous amène à 6 Oh la la Qu'est-ce qu'il se passe Oh la 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 Ce qui nous amène à 6 Avec 4 pillards ici Plus 2 braconniers Que je vais pouvoir donner A cette dame Mais il en faut plus On repassera On repassera Madame Nico MJ Merci beaucoup Pour ton prime Merci pour le 7ème mois Merci beaucoup Tu fais grave plaisir Merci Nico 19h20 Quoi ? Attends Déjà quoi ? On a joué 35 minutes J'ai vraiment mal géré Mon live aujourd'hui Putain Je lance le live Je dis On va lancer Banerlot très très vite Mais on va faire du Just chatting En jouant un ex-anima On fait une demi-heure D'ex-anima En faisant des arènes Ça sortira pas sur Youtube Youtube parce que C'est juste On était en train de Je chater On était plus en train De se balader dans le jeu Et faire des arènes A la con Plutôt que Que de vraiment jouer Mais du coup Je me suis mis en retard Surtout le planning Aïe 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 Bon parce que cette VOD Va être un peu plus courte Que d'habitude Youtube Pardonnez moi pour ça Bon on va pas recruter Des Azera ici Après on s'en fout un peu Bon alors Je suis venu jusqu'ici Pour faire Du pognon Qu'on aboule Le pognon Oui c'est chiant Les prix Les prix reviennent À la normale C'est très chiant Mais c'est pas grave Le pognon Commence à bouler Et avec mon esprit Sois brut Et sois fort Oh la la Non faut que j'aille prendre un café Faut que j'aille Excusez moi Excusez moi Pour ce stream Je suis un peu Je suis un peu en stream Avec moi même Oh la 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 laine La laine me rapporte rien C'est nul là C'est tout C'est tout On est venu juste pour ça Pour 11 000 quand même Ça va Ah ça va Ça va Si si quand même Quand même Regardez un peu d'argile Argile qui m'a coûté un peu Un peu rien Si si c'est bon Si 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 Allez on vend les poteries Nick Bon alors 13 400 Et on est à 115 de compétences de commerce La vache Il va falloir grinder comme jamais Pour monter ses compétences de merde Plus sain de renommée quotidienne Pour chaque caravane bénéficiaire Oui Oui Très bien Non mais vous savez quoi On va On va On va continuer dans la direction Mon cher Garvey le bugleur Oui tu n'as aucune compétence Pour mener une caravane Et pourtant Au delà de l'horizon Se trame des richesses Se taire des richesses A déterrer Dans les marchés de Calradia Je t'invite Ardemment A prendre la route Et aller me trouver du pognon Et de l'expérience de commerce Va Vol mon enfant Vol Ensuite Ah la femme La femme de mon frérot Juléica Juléica Peu importe Ma chère dame Tu es une dame de la cour Tu sais Tu sais Tu sais bien parler Tu sais vendre du produit Alors Va Vol Vol En Calradia Et ramène moi De l'argent Et de l'expé Bordel de cul Il nous faut l'expé Il nous en faut A fond Pour ceux qui n'ont pas suivi Qui ne seraient pas arrivés Dès le début du live Etc Je veux qu'on a un peu plus de monde Qu'au début J'ai installé le mode Le mode Le mode Le mode Le mode Le mode Trade Trade mon cul Mon vocabulaire Bordel Il tourne Il tourne beaucoup en rond Je parle avec le coeur Combattant Faut le savoir Faut être vulgaire C'est parler avec le coeur J'ai installé ce mode Qui fait Qui active l'option Qu'on puisse gagner De l'expérience passive Avec nos caravanes Qui font du job Et Nos workshops Qui font le job aussi A chaque fois que ceux-ci Nous rapportent de l'argent Ca nous fait gagner Un petit peu D'expérience de commerce Et c'est pour ça Que je suis en train De bombarder Les caravanes Et les ateliers Pour avoir Beaucoup D'expérience de commerce De manière passive Même si ça rapporte pas énormément Parce que le mode Est plutôt bien équilibré Mais C'est un mode du coup De base Ca ne rapporte rien Qui est-ce que J'ai pas encore envoyé Lui De toute façon On va bien voir Parler Caravane 15 000 Voilà Mes forgerons Barrez-vous Faites-moi Du Pognon On y va 15 prisonniers Les prisonniers On va On va y recruter Mais En temps voulu Il est bientôt l'heure D'apporter la démocratie Oui combattant Vous avez raison Vous me pardonnerez Mais on va On va décaler Un tout petit peu D'un petit quart d'heure Quand même Tout petit quart d'heure Un tout petit quart d'heure On va commencer à À 19h Oh lui Le kick dans la gueule J'ai frappé Dans le bras Comme un con Il fallait lui mettre Dans la tête Allez on accélère le coup Et toi dans ta gueule Les stocks Et voilà Très bien Euh Ouais Il faut que je fasse Deux trois trucs Dans Bannerlord Avant qu'on quitte Je veux Avoir acheté Tous les ateliers possibles Et tous mes compagnons Sont en caravane Voilà Comme ça On est nickel Pour la prochaine J'ai envie de flex J'ai envie de flex Il est à moi Laisse le moi Laisse le moi Il m'appartient Il m'appartient pas Viens m'aider Viens m'aider Mets lui une flèche Dans le dos Vite Mets lui une flèche Dans le dos Heureusement que t'étais là Mon copain A qui je vais casser la gueule Dans quelques rounds Raté Raté Ouh Les romains Vous êtes des romaines Petite ref Petite ref On est pas sûr De la ref Pour le coup J'ai la ref J'ai longtemps que je l'ai pas vu le film C'est vrai que je le rematte Je sais pas si j'ai apprécié autant qu'avant J'imagine que oui Le lion ne s'associe pas avec le cafard J'ai raté comme une merde J'ai raté ma punchline et mon kick Mais tu vas te le prendre mon kick Il a pris tellement de coups Que je lui pète son bouclier On en est là Hop Un lion Bon un lion quoi Ne s'associe pas Avec le cafard Gérard 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 Darmon Je crois qu'il s'appelle Ce monsieur Qui joue ce rôle Mon beau fils Je trouve c'est un génie J'ai regardé dernièrement Bon c'est pas une pub Mais bon Si vous voulez regarder ça N'hésitez pas Si je trouve ça rigolo Lol qui ressort sur Prime Video C'est des personnalités françaises Des humoristes Des gens qui travaillent dans le cinéma Des chanteurs Etc Surtout des acteurs Des gens qui ont un rôle de représentation Ou des créateurs de contenu Y'avait McFly et Carlito Dans la dernière saison Bref C'est une émission Où il ne faut pas rire Et du coup Tous les compétiteurs Font de leur mieux Pour faire rire les autres Pour gagner Des sous pour une association Et bah Gérard Qu'est-ce qu'il est bon là-dedans Qu'est-ce qu'il me plie de rire Très très bon Moi je me rends compte que J'ai que 25 ans Mais souvent Les blagues qui me font rigoler C'est toujours par des gens Qui sont plus vieux que moi Je m'éclatais de rire En étant tout petit Devant les inconnus Alors que bon C'est pas le genre de truc Que tu regardes Quand t'as 10 piges J'imagine 10-12 piges En tout cas pas Pas de ma génération En tout cas J'imagine Quand les inconnus Ils étaient à leur prime J'imagine bien Qu'il y avait des Des petits Qui les regardaient Humour de vieux le captain Ouais 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 que voulez-vous Moi j'aime bien J'aime bien J'aime bien Bon 75% La progression du lien Avec le canasson On veut faire mieux On veut faire mieux Bordel On veut qu'il devienne Notre poteau Combien de prospérité A Yubia Pas moyen de Clique droit Clique droit 4000 de prospérité J'ai envie de voir J'ai envie de tenter J'y vais J'y vais Comment ça Demande de contact Captain Rex Attends votre réponse Mais Rex Tu vas te l'admettre Ta demande de contact En plein live Là Normalement Qu'est-ce que c'est Que ces conneries Normalement J'ai pas les notifs Les notifs Steam Hein Je sais que t'es sur ce stream Je sais que tu m'entends Sors d'ici Rex Je sais où tu te caches Viens ici Que je te bade Enculé Bon peut-être qu'il est pas là Comment je fais Pour désactiver ça Normalement Je suis en ne pas dérangé Sur Steam Qu'est-ce que c'est Que ces ganderies Bordel bordel Le temps Le temps nous est compté Et moi je suis en train De modifier mes paramétrages Steam Ah je suis en invisible Imbécile Aïe 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 Ne pas déranger Bah non je suis déjà Ne pas déranger Mais comment ça Bon bref N'hésitez pas A me demander A m'envoyer des demandes D'amis sur Steam Si vous voulez être ignoré Y'a pas mieux Si vous voulez Si la brise vous manque N'hésitez pas Je soufflerai fort Y'a pas de problème Non mais vous comprenez bien Vous comprenez bien Tous les quelques jours Je reçois des demandes D'amis sur Steam Mais vous comprenez bien Qu'on ne se connait pas Je ne vous ai jamais vu Peut-être que vous êtes dans le chat Peut-être que votre pseudo Est déjà passé par là Et que je vous ai remercié Pour des sœurs Etc Je ne sais pas Mais vous comprenez bien Que la relation est parasociale Et que la liste d'amis Steam C'est C'est comme son slip C'est personnel Hein Je ne suis pas sûr De cette Faut un café Faut un café Mais voilà Zone de protection du bouclier Plus large Contre les projectiles Oui effectivement Ça c'est le meilleur C'est le top Moi je veux bien te prêter mon slip Si besoin Propre bien sûr C'est dans ces moments là C'est dans ces moments là Dans ces moments durs Où le café se fait attendre Que je remarque les combattants Les plus Vaillants Ceux qui ont le plus L'esprit de partage Et de bienveillance De la communauté C'est beau Ça me va droit au cœur Merci Merci pour ça Merci Merci Toto Bon alors voilà La prospérité 5700 Bien sûr On est à Sanala On est au milieu Du royaume De Azeraï Qui se fait Un max de pognon Comme d'habitude Qu'est-ce que j'achète ? Qu'est-ce que j'achète ? Une production de vin Il n'y a pas de Crâpe de raisin ici Pourquoi le vin N'est pas cher À Sanala ? Qu'est-ce que c'est Que zéganerie ? Oh les dates Hop on achète Toutes les dates Oh la poisse caille aussi Oh le grain Oh là là Ça vaut rien C'est magnifique On va peut-être Peut-être un peu Abuser sur les graines Peut-être que je me calme Un petit peu Oh là oh là Mais on va Peut-être que je me calme Mais remettez-moi Remettez-moi Zanditone Allez Ça sera pas mal Vous savez quoi ? On est là Pour la science Nous sommes là Pour la science Vous êtes là Pour avoir des infos En plus de vivre Une aventure Avec Captain Fracca On est ensemble Et pour vous Et pour moi Parce que je veux savoir l'info Mais pour vous Je vais faire la science L'expérience Je vais tenter Je vais faire Voilà Bon vous avez compris Ou pas Mais merde Voilà Ce qu'il y a à retenir C'est merde Je vais acheter Je vais acheter Cette forge d'argent Ou moins d'argent Est-ce que ça fait C'est la durée A laquelle le workshop A fonctionné L'atelier Est-ce que c'est La prospérité de la ville Est-ce que c'est A quel point Il y a D'autres paramètres A prendre en compte Notamment Est-ce que c'est loin Ou pas Le minerai d'argent Juste ici On ne sait pas Bon en tout cas J'ai fait le plein Mabaza c'est plein Niveau thune On pourrait acheter Un autre atelier Parce qu'après tout Après tout Hein J'en ai deux ateliers Mais pourquoi pas trois Hein J'imagine que les ateliers D'ici sont les plus prospères Le brasseur La bière La bière C'est bien la bière Non Il y a plein de production De blé Allez vas-y On tente On tente Ah Bien vu Merci beaucoup ça Très très bien vu Obtenir des éléments De l'entrepôt Ah bah non Lorsque l'entrepôt Ne contient aucun Matériau brut L'atelier En achètera Depuis Le marché Jusqu'à ce que L'entrepôt Soit Réapprovisionné Mais ça c'est juste pour que Tu prennes des éléments Dans l'entrepôt S'il y en a Mais comme il n'y a pas D'éléments dans l'entrepôt On s'en fout De base On s'en fout Si c'est décoché Moi je ne vais pas donner De matériaux dans l'entrepôt Pardon Donc on s'en fout Les troupes On s'en fiche un peu aussi Embuscade de caravane Très bien Et bah écoute Le brasseur Je vais t'en mettre une De brasser Tu vas voir Si j'appuie sur les bonnes Lines de dialogue Pourquoi il ne peut pas me vendre Sa boutique Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ces conneries Qu'est-ce que c'est que cette merde Brasserie Bon bah on y va Tout droit C'est tout droit Salut le chat Salut fracas Petite question On en est où Des épisodes De la besace Ah bien C'est très simple Nous en sommes À l'épisode De 8, 9, 10 Je sais pas Un truc comme ça C'est très simple Tu prends une fourchette Entre 0 et 100 Et on est à peu près dedans Voilà Je peux N'hésite pas à poser plus de questions Si tu veux plus de renseignements Moi je suis là pour vous Et bienvenue à tous ceux qui sont là Pour la première fois dans le chat Je vois qu'il y a 3 messages de filet C'est des nouvelles personnes En tout cas dans le chat Bonsoir Quelqu'un saurait Comment utiliser le mode player switcher Dans les dernières versions Bah écoute Player selection switch Je t'invite à plutôt utiliser ce mode là Qui a l'air de faire à peu près la même chose Pas avec la même fonctionnalité par contre Mais qui marche sur les dernières versions du jeu Voilà Par contre ce sera que pour les personnages de ton clan Tu vas pas pouvoir tricher Et prendre le contrôle du roi Vland Ou un truc comme ça Xantraï Bonsoir à toi Bonsoir Bienvenue sur ce stream J'espère que tu vas bien Bonjour madame Oui je souhaite acheter votre brasserie J'ai pas les sous pour acheter votre brasserie Alors Pour avoir les sous pour acheter votre brasserie Je vais tout simplement En un instant Vendre du velours Vendre des cuirs Vendre des vaches Non pas les vaches Putain mais je sais Je sais jamais où vendre les vaches Le prix est toujours le même C'est toujours aux alentours de 200 Vous avez une strat pour les vaches Vous avez une strat pour les meux Dans le chat C'est le moment Strat pour les vaches Si personne n'a de strat pour les vaches Je pleure Ça se trouve il y en a pas Ça se trouve il y en a pas Destiné A chialer pour les vaches C'est pas mal ça le prix là De la laine là C'est top c'est top Tu les découpes Ah oui c'est vrai qu'on peut découper Pour vendre la peau et la viande Ce qui peut être une bonne strat Effectivement Tout ta fesse Ok J'ai pas les strat pour les meux Mais ça m'émeut T'auteur tu marques des points ce soir Tu marques des points Faut le dire Faut le dire Faut le noter Quand ce genre de choses arrive Jeff a gagné un niveau Victoire Faut savoir dans quoi on met les points Oh l'intendance évidemment Evidemment on est en galère d'intendance Terrible J'aurais dû voir ça avant Et donc C'était cette madame la chevelue Madame la chevelue Je vais acheter votre brasserie Et ainsi Mon empire de commerce Est en marche Nous avons actuellement Cette caravane Nous avons aussi Trois ateliers Qui vont prendre un petit peu de temps Pour se mettre à fonctionner Et faire des sous Mais On va faire du pognon Et on va faire de l'XP Pour ce commerce Qui nous fait trembler L'idée qu'on passe 400 heures A farmer Jusqu'à la dernière compétence Ça semble interminable Mais maintenant qu'on a Oh la 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 Un income De 1500 Plus rien ne peut nous arrêter Il suffira D'attendre Il suffira de se gratter les burnes Et on AFK pendant Deux trois petits mois In game Et on devient Le roi du monde Allez Je pense qu'on va faire ça On voit On voit Parce que là À part Se balader en Calradia Pour Amplifier L'argent Que je vais Choper Chaque jour Et amplifier Le nombre d'XP Que je vais choper En termes de Temps passé In game Et non pas de temps IRL J'arriverai plus vite Au niveau max De commerce Mais En temps passé IRL Je pense que Toutes les poses À gérer Le commerce Gérer les achats Reventes Où est-ce que j'achète Où est-ce que je revends Faire des strates Etc Je pense qu'il y a un monde Oh putain On ira Je pense qu'il y a un monde Où ça va plus vite Si je reste AFK Dans une ville Mais on va On va pas faire ça On va On va faire le meilleur Des deux mondes La prochaine fois Qu'on se retrouve Combattant J'ai la strate Nique ta mère Et bah heureusement Qu'on a installé le mode Ça aurait été con De passer 3h30 de stream A installer un mode Pour potentiellement L'utiliser en cas de besoin Et on ne l'utilise pas Et là Qu'est-ce qu'il se passe La caravane Salas Oui je suis un dyslexique Qui lit Je lis Salas A la place de Sazal C'est terrible Le déguenillé Est attaqué Par des pillards Des mères Je switch Vers ce personnage Et je l'incarne Grâce au mode Switch player Et un autre bout Que j'ai oublié Player selection switcher Et ainsi On peut défendre la caravane Combien sont-ils ? Ils ont rien d'être Beaucoup quand même Pas très sympa tout ça Alors 1 2 3 4 1 2 1 Est-ce qu'il fait 7 ? 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Il y en a 24 Il y en a 24 Ok j'ai de la cavalerie Et c'est tout Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il n'est pas attribué Cavalerie Archer monté Infanterie Ok j'ai que de la cavalerie Et mon personnage Qu'est-ce qu'il a comme compétence ? Il n'a aucune compétence de cavalerie On va plutôt le mettre dans le régiment d'archer Ok La stratégie est la suivante Je passe dans l'armée ennemie avec ma cavalerie Il faut que je me dépêche Et mes archers tirent dans le tas Pendant que je détourne leur attention Allez on se dépêche Et ensuite on charge les archers C'est parti On se... Oh là là mon mec C'est... Oh là 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 C'est... Oh là là Mais en même temps Il est tellement à chier le perso Il est lent Comme une limace J'ai insulté les jeux Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon son ? Mon son ? Est-ce que c'est le son du PC ou c'est le son du jeu ? Je mets une vidéo YouTube Le jeu a pété le son du PC Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pardon je rigolais Je voulais vexer les personnes Ok c'est bon J'ai reboot mon système audio Ça marche mieux Sauf que là Bah là Bah là comment dire Putain je vous montre pas Oh la caravane La caravane Dans les chiottes la caravane Bah toi Allez tire Vas-y swing Mais faites quelque chose Oh ils ont des lances Ils vont m'embrocher les canassons Et les canassons qui arrivent pas à tabasser Quatre mecs avec des arcs Et des flèches en caoutchouc Ah pas mal quand même Allez les copains Oui 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 Je dis oui Je dis oui A la cavalerie Je dis oui A prendre de l'élan comme ça Je dis oui A relayer son camarade Et à mettre un coup dans la gueule J'ai dit mettre d'un coup dans la gueule Imbécile Lui il a tenté Au moins lui il essaye Mais il n'y a pas l'essai Fais le Ou ne le fais pas Voilà C'est top Encore Bien Bien les copains Oh la 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 L'échange était terrible Il n'en reste plus qu'un The final combat Ah allez voir Merci Merci à vous Oh ça me fait gagner de la renommée par contre Et suite à ça Je re switch vers Jeff Et ben franchement Ce petit mode Bien sympathique Oh la Une nouvelle aventure Je débarque Ah oui Non non On n'est pas sur une nouvelle aventure On est sur une aventure tout court Et on est en plein dedans Depuis un petit moment Qu'est-ce que je voulais faire Je voulais juste ramener Les Les bandits à recruter là Et Et terminer l'aventure là-dessus On est déjà A 19h51 Faut voir qu'on aille jouer à Hell Divers Après 21h On rejoint les combattants Sur Blackwake Il y a un monde Où je fais repousser La session Blackwake De 15 minutes Enfin un truc comme ça On va voir On va voir en fonction De à quel point on a le moyen De découvrir Hell Divers En une heure Ouais une heure Lorsque ça donne Ce jeu en quoi Pourrait tellement être Une dinguerie Arrête de dire ça Oui ça peut être très bien Mais ça demande énormément De dev Les développeurs sont pas prêts A mettre tout ce temps De dev Et Toutes les implications Que ça implique C'est-à-dire soit diminuer La qualité du jeu global Qu'ils voulaient aller chercher Soit Jamais sortir le jeu Parce qu'ils ont déjà galéré À sortir ça Bref La coop Compliquée de la part de TaylorWords Et par la commu C'est en train d'être développé Mais la tâche est immense On l'aura sûrement Dans très longtemps Le mode complet Et c'est pas sûr que ce soit Assez qualitatif Pour être ça Si ce faisant On verra Je croise les doigts Pour qu'ils arrivent à faire Vraiment un truc bien C'était qui le J'ai perdu la quête J'avais une quête moi Une demande A besoin de recrus Livré machin Onze pillards Il y a dix jours Un café Qu'on va mettre un café Mon royaume Pour un café Amazon Pour un café Putain J'ai raté la quête Bon L'Empire Est en marche Allez on va faire une liaison Ça sent très bien Quelqu'un connait un mode Sur les templiers Pour les armures Pour les armures Non Tu peux jouer avec Soit d'un armory Qui te 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 Satisfera je pense Soit Dian Armory Voilà C'est pas très immersif Parce que c'est des armures Qui datent d'une période Médiévale Plus Plus tard Mais voilà Je pense que dans ce mode là Si c'est ça que tu cherches Et que Tu cherches des armures Comme ça Tu auras ce que tu veux Tic tac Pardon Voilà Pour la VOD Youtube On se retrouve au prochain combat N'hésitez pas à laisser un like Un commentaire Si vous aimez cette aventure On rentre dans le dur Là ça y est Je pense qu'avec le petit mod Ça va nous débloquer Enfin on était pas bloqué Mais je sentais qu'on allait arriver Sur un blocage Avec le développement Du commerce Parce que vraiment Là j'étais au début de l'arbre Et plus on avance Plus c'est compliqué De choper des points de commerce Voyez Le seul truc à faire C'est acheter Et revendre En boucle En boucle Et trop en boucle Donc il y a un problème De déséquilibre au niveau du jeu A ce niveau là Le commerce est cool par contre En termes de boucle de gameplay Pour simplement se faire Un petit peu d'argent Dans son aventure globale Ça y a pas de soucis Par contre Objectif Terminer L'arc De Enfin L'arbre de compétences De commerce Et d'arriver au niveau 300 Avec le gameplay de base Pour moi c'est trop Trop de grind En même temps c'est compréhensible Tu peux acheter des fiefs au bout Mais Trop 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 Ça peut être de la grind Qui demande beaucoup de temps Mais il faut qu'il y ait des mécaniques En mode Le commerce augmente de manière passive Comme je vous l'ai dit avant Avec le mode que j'ai rajouté Ou Il y a beaucoup plus d'options Sur lesquelles on peut tirer Pour gagner des quantités de XP Énormes Très vite En jouant bien Et c'est là dessus Que ça peut être cool C'est de trouver La bonne strade Bien faire la chose Pour bien jouer Et faire un max d'XP Notamment par exemple En faisant un atelier En produisant des produits Uniques En créant une demande Dans une autre partie Que la radia Et Vendre ces produits Que nous on crée pour Nous même Et qu'après on revend Très très cher Dans des endroits Où la demande Elle est immense Parce qu'il n'y a aucune production De bijoux par exemple Comme j'avais prévu A la base Mais Heureusement ce n'est pas dans le jeu Pour le moment Peut-être que ça viendra Avec l'1.3 Voilà voilà Des bisous YouTube On se retrouve au prochain combat Ciao Ciao